Bonjour tout le monde, ici Nars. Je vais faire une petite démo de notre jeu qu'on a fait au Game Jam, le Molly Jam Wet Wood Molly 2 2012. Notre jeu s'appelait Lapin Mesquin et ça a été fait par Annie Rodrigue qui a fait les images et moi-même qui a fait de la programmation et d'autres patentes. Alors notre tweet de Peter Molly 2, c'était ceci, donc You control a mystical rabbit at a bus stop during winter. You must find as many creative ways as possible to make people miss their buses. Alors sur cette idée complètement farfelue, on a fait notre jeu et je vais faire une petite démo. Le jeu est en format iPad, donc il va pouvoir être sorti sur cette plateforme-là. Nous on l'a fait avec Game Salad que j'ai appris durant la fin de semaine, je ne connaissais absolument rien à Game Salad. Donc dans notre jeu, on contrôle le petit lapin tout cute ici et il est à l'abri bus et il y a quelqu'un qui attend l'autobus, c'est un voleur. Donc le petit lapin il est bien cute, le voleur il aime beaucoup ça et là, il y aurait eu une animation si on avait eu plus de temps. Mais là, en théorie, le voleur il a manqué son autobus et là, en manquant son autobus, il a échappé la dynamite. Par exemple, le voleur il disparu, il a manqué son autobus. Fait que là, on a réussi à lui faire manquer son autobus. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre ici, c'est un monsieur homme d'affaires. Fait que là, on n'a rien pour lui faire manquer son autobus, fait qu'on va aller chercher des affaires. Pour ça, on s'en va dehors en se promenant. Et là, on peut se promener. Et là, il y a des obstacles, c'est comme un labyrinthe. Et là, il y a une grosse rush, mais ça tombe bien, le voleur il nous a donné de la dynamite. Alors, bang! Ouais, il n'y a pas d'effet sonore encore. Il n'y a aucun son dans le jour, on a manqué de temps. Ici, il y a un trou, fait qu'on ne peut pas y aller, fait qu'on va aller par en bas. Ah, d'autres rushs, on va les faire péter. Et, ah, un écureuil fat, il ne veut pas nous laisser passer. Mais, ça tombe bien, on trouve ici, ah, une grosse poche d'argent, on va la ramasser. On remarque au passage que le petit lapin laisse des traces. C'est beau, hein? Alors là, l'écureuil, on lui donne plein d'argent et il nous laisse passer. C'est simple parce que ça fait un raccourci pour pouvoir ressortir. Maintenant qu'on a le sac d'argent, on peut aller voir l'homme d'affaires qui est là et lui donner le sac d'argent. En fait, l'attirer avec le sac d'argent pour lui faire manquer son autobus. Et là, il y aurait une autre animation. On le verrait en train de manquer son autobus. Et là, il nous échappe, il échappe la pelle. Alors, on ramasse la pelle et on peut retourner dans le labyrinthe pour aller chercher quelque chose qui va faire manquer l'autobus de le Monsieur Rockstar, ici. Donc, dans le labyrinthe, on avait vu tantôt, il y avait un trou. Alors, on va aller boucher le trou. Encore une fois, avec une superbe animation de bouchage de trou. Ah! Encore l'écureuil fat. Il donne l'argent. Il nous laisse passer. Et là, ah oui, attendez. Là, il y a un obstacle ici. Il y a des feuilles. On ne peut pas passer. Fait que donc, on s'en vient ici. Et là, on trouve le lance-flammes qu'on ramasse. Et là, on peut faire brûler les feuilles avec une animation de feu extraordinaire. On remarque au passage les beaux décors que Annie a fait. Ils sont magnifiques. Encore des beaux effets sonores. Et là, on arrive ici, où là, on peut se faire plein de fun à tout brûler les affaires avec le lance-flammes. Et on va en faire brûler d'autres parce que c'est le fun. Bon, en tout cas, ce ne serait plus le fun avec une petite animation. Et donc, maintenant qu'on a le lance-flammes, on peut retourner à l'abribus. Et là, le Monsieur Rockstar, il est ici. Le Monsieur Rockstar, on va lui faire un show de boucan et de feu incroyable pour lui faire manquer son autobus. Comme ceci. Là, vous allez devoir vous imaginer le show de boucan et le feu pour qu'il fasse son solo guitar. Parce que là, on a gagné et c'est fini. Fait que donc, c'était pas mal à ça que ressemble notre jeu. On va essayer de le nettoyer, peaufiner, le contenu un petit peu, rajouter les animations qui manquent. Puis, on va essayer de sortir sur l'iPad. Sûrement gratuit. On verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. On n'a pas encore décidé. Fait que, bien, merci d'avoir vu notre présentation. Bye, bye !